Donc on a le premier, kōke ko ko. Ok. On a le deuxième, kōkyōku kōko. Kōkyōku kōko. Ouh là, j'arrive même pas à taper ce truc. Vous savez quoi ? Je vais juste vous mettre le A et le B et le C. Et le troisième, kūkūiriki ou kikiriki, kūkūiriki. Allez, je vous mets un petit sondage pendant une minute. Et vous allez me répondre sur le son du coq. Est-ce que c'est le A, le B ou le C en japonais ? Alors, j'ai plusieurs votes pour chacun. J'ai cadot. Ouais. Un petit peu plus pour le premier. Deux votes pour le deuxième quand même, que j'avais un peu de mal à prononcer. 5 votes pour le premier. Alors, 3 votes pour le deuxième toujours. Kūkūiriki. Le troisième qui se retrouve bien distancé pour petit troisième. Personne ne vote pour lui ? Alors, donc, on a notre réponse à le son du coq. Le son du coq, c'est bien le premier. C'est un koqe kōkū. Koqe kōkū. Koqe kōkū. Et kūkūiriki, c'est en italien. Si je ne dis pas de bêtises, marmonette. Tu m'as dit que tu savais d'où ça venait. Donc, je me tourne vers toi. Ouh. Et entre temps, Armacho a récupéré un kanji. Eh bien, c'est super parce que, tout à l'heure, à la fin de ce texte, Je te ferai le kanji pour niwatori Donc le poulet Ou le coq Niwatori Kotae wa Kokekokou desu Kokkyokukou koukou Kankoku go Ah c'est en coréen La réponse, kotae C'est entendu la bonne réponse On peut dire aussi kaito La bonne réponse Donc la bonne réponse C'est Kokekokou Vous voyez, remarquez d'ailleurs Les guillemets japonais Qui sont bien différents des nôtres Kokkyokukou koukou Wa kankoku go C'est du coréen Shiiki kiriki wa Ah spaingo desu C'est de Alors ils nous disent que c'est de l'espagnol Marmoletsu Mais si ça se trouve Ça passe aussi bien en espagnol Qu'en allemand Qu'en italien Ok, on continue Kore wa Nando koe deshiro ka So desu Uma no koe desu Donc c'est Uma, le cheval Ah merci Père le japon pour le verre d'eau Dera, nippon go de Uma no koe wa Dore deshiro ka Dore deshiro ka Dore c'est Lequel C'est un mot interrogatif Donc Uma no koe wa Dore deshiro ka Lequel Ça peut bien être Parmi ceux-là Ne Chichin I I Qu'est-ce que ça peut être Alors Le son du cheval Est-ce que ça va être Le A Le B Ou le C Tic C'est parti C'est parti C'est parti Voté, voté Pour le son du cheval Donc on a Ne Chichin Et I I Le dernier C'est un peu quand même Un gros cri de douleur Alors Ne Il n'a pas de vote Le deuxième Chichin Et Nwin Tu voulais mettre le 2 Écoute On verra bien Le C Le C C'est une suite De I 1 Donc Donc on va bien voir Ce que ça Ce que ça nous raconte Si ça se trouve C'est ça le son du Le son du cheval Je ne sais pas Je ne sais pas moi Père de Japon Tu dis 1 Est-ce que tu as voté Il n'y a pas de 1 Il y a le A Le B Ou le C C'est la réponse D C'est la réponse D Sans doute Ça doit être la réponse D Allez on va y arriver Alors Vous avez voté Pour la réponse B Mais vous voyez Je ne le savais pas Parce que je ne connaissais pas Pas le nom à topé Je savais que ce n'était pas le A Parce que le A c'est de l'anglais Voilà Ne Voilà Ego Il y a souvent pas mal de jeux de mots Avec Nei En anglais Quand on a des Quand on est avec des chevaux Des trucs comme ça Si Si Ah I I Visiblement C'est du C'est de l'allemand Doits Ok Allez on va Ah Ah Non 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 Mouton, Hitsuji,では,日本語で Hitsujiの声はどれでしょうか Donc lequel ça va être ? On a BA, j'ai déjà lancé le sondage Donc BA, ensuite BE, ensuite ME Alors, tic C'est parti, vous pouvez voter Donc A c'est BA, MA, BA Le B c'est BE, BE, logique, c'est la réponse B Ensuite on a le ME, ME Alors, cliquez pour répondre Marmonette, à te plaît Hey, salut Didox, tu captes pas bien J'espère que tu vas mieux que tu ne captes Ah, le C se dégage Mais, peut-être parce que je l'ai bien fait Attention, oula, le C, ouais Prend une avance considérable Le A se fait distancer Le B, c'est de se battre BE, BE, KA, ME, ME Hey, c'est le C qui a gagné Mais c'est la bonne réponse Écoute, oui, crotte C'est le live le plus onomatopesque Depuis le début Et effectivement C'est un jeu de mots Complètement Parce que c'est ME Salut DOOM Style, ça va ? La forme, la forme de DOOM Style BA, BA, c'est plutôt de l'anglais BE, c'est la Russie, l'Iran, Népal, nado, no, hitji, no, koi, desu Petit rappel Là, on a la particule YA Qui veut dire Écoute, moi, DOOM Style J'étais un peu fatigué avant de faire le live Mais là, toutes ces onomatopées Ça me redonne de l'énergie Donc YA, c'est E, entre autres Non exhaustif Népal, nado, nado, etc Donc, c'est entre autres Au Népal, en Iran et en Russie On dit BE, BE Allez, il nous en reste Quelques-uns On y va Je nous le remets parce qu'il est fantastique ZO DESU ZO NO KOE DESU ZO SAN Non, il n'y a pas besoin On n'est pas obligé de mettre le YA Le TO, on le met après les énumérations Quand on fait des comparaisons Notamment Mais là, quand on est juste en conjonction Sachant qu'il y a une virgule après Par rapport à ta question Et NWIN Non, ça marche très bien comme ça Donc, ZO, ZO, ZO SAN ZO SAN, ZO SAN ANAGA NAGAI Donc, l'éléphant On a le son de l'éléphant Qu'est-ce que ça va être le son de l'éléphant ? Alors, je vous le fais Et puis après, tiac Alors, PURAN PURAN PAM TORO OK TORO PAM PURAN PURAN L'éléphant A, B ou C ? Alors, on a déjà deux votes Sur le TORON Alors, ça se bat Le PURAN PURAN Le PURAN PURAN Et Challenger, clairement, sur ce vote Lequel va l'emporter ? Va l'emporter ? PAM J'aime beaucoup le PAM Ça ressemble au mot français PAM Si on le prononçait normalement Alors, ouh Très, très proche On a le B et le C Avec une seule voix d'écart Mais c'est le C qui a gagné TORON Mais la bonne réponse, c'était PAM Desu PAM PAM Je trouve que c'est quand même plus proche TORO Je trouve ça Faut, voilà Faut vraiment faire TORON C'est du TAI Le PURAN PURAN Et le TORO C'est de l'allemand Bon, c'est de l'allemand remis à la phonétique japonaise Donc, je ne sais pas exactement comment on le dirait des allemands Est-ce que c'était difficile ? Est-ce que vous avez trouvé ça difficile ? Moi je trouve ça relativement difficile Il y en avait plusieurs que je ne savais pas C'est de l'allemand remis à la phonétique japonaise Né, ah, en日本語 de Neko no koe wa niya desu yo Donc, wa, oh, waou Eh, bikkuri shimashita Bikkuri suru, être surpris Bikkuri, c'est la surprise Bikkuri shimashita, avec suru conjugué au passé Bikkuri shimashita, bikkuri shita J'ai été surpris Uchi no neko desu, c'est mon chat Ou le chat de ma maison Uchi, ça peut être moi ou ma maison Par extension, moi Uchi no neko desu, c'est mon chat Sorosoro, bientôt Shokuji no jikan C'est l'heure de manger Shokuji, le repas Jikan, le pain Shokuji no jikan, l'heure du repas Onaka ga suitan nesune Onaka ga Le ventre Suita, c'est le verbe suku qui veut dire se vider Onaka ga suita, ça veut dire avoir faim Le ventre s'est vidé, donc j'ai faim Onaka ga suitan desu ne Et là on a ce petit Ndesune No desu ne En style un peu plus poli Qui donne une explication Ah, c'est parce que tu as faim C'est parce que tu as faim Que tu es venu me voir Et que j'étais surpris Ah, ni hongro de, en japonais Neko no koe wa Nya desu Nya 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 Le bruit du petit chat S'ils étaient trop chauds Tous ces petits animaux Bon ben voilà Une petite collection D'onomatopées Que vous pourrez retrouver Facilement Quand vous en aurez besoin Merci